Financer l'ALDE, le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Ce parti n'est que l'allié de LREM, mais il est vrai qu'il reçoit les financements de Bayard Monsanto et d'autres sociétés. L'œil du 20h a mené l'enquête. Julien Nenni, Laurent Desbois et notre bureau de Bruxelles. En France, impossible pour des entreprises de financer les partis politiques. C'est interdit par la loi. Au Parlement européen, en revanche, pas de problème. N'importe quelle multinationale peut donner de l'argent au parti. Y aurait-il à Bruxelles comme des conflits d'intérêts ? Novembre dernier, l'ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, organise son congrès à Madrid. Ce jour-là, la République En Marche dépêche une émissaire pour annoncer son alliance avec le parti centriste européen. L'ALDE est le noyau avec lequel En Marche veut construire cette coalition. Nous avons parcouru le programme de ce congrès politique et, surprise, il était en partie financé par de grandes entreprises et pas des moindres. Google, Walt Disney, Microsoft et même Bayer, le fabricant du glyphosate depuis le rachat de Monsanto. D'après le Parlement européen, depuis les dernières élections en 2014, les entreprises ont donné plus de 425 000 euros à l'ALDE, loin devant les autres partis européens qui comptent des députés français. Des financements légaux jusqu'à 18 000 euros par an et par entreprise, mais qui posent la question du conflit d'intérêts. Ces financements sont pour eux une chance de plus d'influencer les politiques. Ça peut biaiser la démocratie, parce que ce n'est plus un citoyen une voix, mais plutôt celui qui a le plus d'argent, qui a le plus d'influence. Le porte-parole de l'ALDE assume et rappelle que ces financements représentent moins de 4% de son budget. On est tout à fait en mesure de refuser si ça ne colle pas avec ce qu'on dit, ou bien à nouveau si on craint qu'il y a une espérance de quelque chose en retour. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif de cette coopération. Des explications qui ne rassurent pas vraiment son nouvel allié en marche. Le directeur de campagne pour les élections européennes dit découvrir l'existence de ces financements. Ce ne sont pas de bonnes pratiques, en tout cas pour des partis politiques qui doivent être aussi indépendants dans leur manière de légiférer. Donc il va falloir remettre peut-être sur la table ce genre de financements, ce genre de pratiques. Elles sont interdites en France, elles doivent être aussi interdites en Europe. Contactés, les multinationales concernées préfèrent parler de parrainage plutôt que de financement politique. Pas de quoi lever les soupçons de conflits d'intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada